Nous avons besoin de toi 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 Oh, bien l'esprit de révélation Souple sur nous Est-ce que ça peut être plus que des mots pour quelqu'un ? Est-ce que ça peut être un peu de terre ce matin ? L'esprit de Dieu nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Et qu'ils te saisissent de nous ce matin Oh oui, esprit de la vie, esprit de la vie, éternel, tu n'as pas de ce lieu de ta présence. Éternel, tu n'as pas de ce lieu de ta présence, éternel, tu n'as pas de ce lieu de ta présence. Éternel, tu n'as plus ou plus la partie de nous, t'es en tout en plus. Il me rêve et l'instant, souple sur nous, souple sur nous. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souple sur nous, souple sur nous. Cela est une prière que nous faisons monter vers soi éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous soupirons après plus de toi ce matin. Nous soupirons après plus de toi dans nos vies. Nous soupirons après davantage de toi éternel. Alors que tu remplisses ce lieu, que tu remplisses ce lieu de ta présence, que tu remplisses nos vies de toi éternel. Nous soupirons après plus de toi, qu'il n'y ait plus rien de nous, mais tout de toi, Seigneur. Qu'il n'y ait plus rien de nous, mais tout de toi, plus aucune particule de nous, mais tout de toi. Tout de toi, Seigneur, tout de toi, Seigneur. Merci éternel parce que tu es présent. Merci éternel parce que tu es là et tu vas nous faire du bien encore ce matin. Que dis-je, tu as déjà commencé à nous faire du bien ce matin. Merci éternel. Alors que nous allons passer à ta parole, notre prière éternelle est ce que nous puissions tous, sans exception, recevoir ce que tu as prévu. Que nous puissions recevoir ce que tu as prévu ce matin. Nous voulons pas passer à côté de ce que tu as prévu. Nous voulons tout saisir. Nous voulons être ces violons-là qui saisissent ta parole ce matin. Nous voulons pas juste l'entendre, mais nous voulons véritablement la manger afin qu'elle puisse prendre place en nous. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Avant de commencer en plein temps, dans le message que le Seigneur a mis, a mis dans mon cœur pour ce matin. J'aimerais déjà le bénir, j'aimerais lui rendre grâce, rendre grâce au Seigneur, en tout cas pour sa force, lui rendre grâce pour son esprit et pour tout ce qu'il a mis en moi. Parce que je vous assure que sans le Saint-Esprit, sans sa force, je pense pas que je me tiendrai là. Comme disent certains, je pense que j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais partie. Mais j'ai béni le Seigneur parce que c'est vraiment lui qui nous fortifie et qui me fortifie. J'aimerais bénir la vie de l'apôtre. Lui dire merci parce que vraiment, il a accepté, il a accepté l'appel de Dieu. Il a accepté d'être ce père, d'être ce formateur, d'être ce challenger. Et vraiment, j'aimerais que nous puissions acclamer pour l'apôtre. Alléluia. Et c'est vrai que les deux ne font qu'une seule chair, mais je ne veux pas faire des remerciements deux en un ce matin. Alors, je vais aussi donner mes remerciements à Maman Liti. Merci d'être cette mère là, d'être vraiment cette mère qui est là pour nous et qui nous fait du bien. Et merci aussi à vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Alors, pour entrer dans le message que le Seigneur a prévu pour nous ce matin, le thème que je pourrais donner par rapport à ce message, c'est une armée que Dieu veut susciter. Une armée que Dieu veut susciter. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, une armée que Dieu veut susciter? Une armée que Dieu veut susciter. Et nous allons tout de suite aller dans la parole, dans Ézéchiel 37. Nous allons prendre du premier verset à partir du verset 10. C'est un peu lent, mais ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Amen. Je lis la parole de Dieu, Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossement, desséchez, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Le verset 10. « Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. » « C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » « C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Alors, pour contextualiser rapidement, avant que nous puissions aller en profondeur, le thème de ce matin, c'est « Une armée que Dieu veut susciter. » Et qu'est-ce que c'est qu'une armée ? Une armée, c'est une grande troupe, ou une troupe avec une taille qui peut être petite, moyenne ou grande. Mais en tout cas, une armée, c'est une troupe. C'est un ensemble de personnes qui défendent une cause, et qui font tout pour que la cause qu'ils défendent puisse triompher. Une armée, c'est un ensemble d'individus. Donc c'est une structure, une organisation, avec plusieurs personnes qui sont armées et qui ont pour but de conquérir un territoire, qui ont pour but de défendre un territoire, de détruire ou de protéger des unités. C'est ça, une armée. Et si tu es là ce matin, si je suis là ce matin, si nous sommes là ce matin, et si nous sommes enfants de Dieu, peu importe notre âge, je pense que ce message nous concerne tous. Ce message nous concerne tous. Et pour commencer, nous allons noter trois principes qui concernent une armée. Trois principes qui concernent une armée. Le premier principe que nous pouvons noter, c'est qu'une armée est caractérisée par une armure et par des armes. Une personne ne peut pas se dire faire partie de l'armée, vouloir aller au combat ou aller au front sans avoir une armure quelconque. Une armure, c'est quoi ? Une armure, c'est une protection. Et aller au combat sans protection, c'est être suicidaire. Parce qu'il y aura des ennemis en face qui auront certainement pour projet, bien sûr, de nous vaincre. Et si nous allons sans être protégés, c'est un suicide parce que nous allons être atteints par l'ennemi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir les mêmes armures que le monde face à des situations. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les mêmes armes que les hommes dans les situations devant lesquelles nous pouvons être confrontés. Et par rapport à ça, nous pouvons prendre l'exemple de David. L'exemple de David dans 1 Samuel 17, nous voyons cette histoire où il y a les Philistins, où il y a cet homme que tout le monde connaît qu'on appelle Goliath. La Bible le décrit si bien. La Bible dit que c'est un homme grand, un homme fort, qui depuis son plus jeune âge avait été, a agrandi en fait en apprenant le combat. Il a grandi comme ça. C'était un homme fort. Et à côté, il y avait les Israélites et un autre homme, David, petit, que quasiment personne ne connaissait. Et les Philistins et Goliath étaient devant le peuple d'Israël et commençaient à les menacer parce qu'ils voulaient en fait avoir la victoire sur le peuple d'Israël. Et on voit ce David qui, en ayant vu ce que Goliath disait, en ayant vu ce que les Philistins faisaient, il s'est dit, ok, moi je vais aller au combat. Je vais aller au combat. On voit dans le verset 34 et 40 que David est allé voir Saül en disant à Saül, oui, moi je vais aller combattre. Saül a tenté de le dissuader en lui disant, mais l'homme que tu vas aller affronter, regarde comment il est. Il voulait le dissuader, je pense aussi, parce que Saül pouvait se dire en lui-même, mais j'ai déjà envoyé plusieurs soldats là-bas. J'ai déjà envoyé des vaillants, j'ai déjà envoyé des forts. Tu penses vraiment que tu vas réussir ? Tu penses vraiment que tu vas faire quelque chose ? Et je pense même que Saül aussi voulait peut-être le dissuader parce qu'il ne voulait pas avoir honte. Il se disait, David ne va certainement pas vaincre un homme aussi grand que Goliath. Et David a persisté, David était ferme dans sa décision, il s'est dit, moi j'irai combattre, c'est un circoncis. J'irai combattre, c'est un circoncis. Et on voit que Saül, le roi Saül finit par accepter et il veut donner son armure à David. David tente de mettre l'armure et on nous décrit cette armure-là, que c'était fait en bronze, etc. Et donc le roi Saül décide de donner son armure à David. Et on voit que David, au bout de quelques pas, il se rend compte que ce n'était pas une armure qui le convenait. Ce n'était pas quelque chose qui le convenait, il était très inconfortable dedans. C'était peut-être bien, ça pouvait le protéger face au combat, mais ce n'était pas l'armure qui lui fallait à ce moment-là. Ce n'était pas l'armure qui lui convenait à ce moment-là. Et j'ai béni le Seigneur parce que David a su le discerner et il a dit à Saül, merci beaucoup mais je te rends ton armure. Merci beaucoup mais je te rends ton armure, je vais aller chercher mes cinq pierres. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des situations où nous n'avons pas besoin de toutes les armures du monde, nous avons juste besoin de cinq pierres. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui peut protéger le corps de manière physique, mais nous avons besoin de cinq pierres. Et David pouvait dire même à Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Parce qu'il avait bien plus en fait que les armures physiques. Et je pense qu'à ce moment-là lorsque David a refusé les armures de Saül, je pense que les gens ont certainement commencé à se moquer de lui. Mais comment tu peux refuser l'armure du roi ? Il était certainement incompris. Et il y a peut-être des personnes qui sont là, qui sont incomprises parce que là où il faut répondre avec la haine, on répond avec l'amour. Il y a certainement des personnes qui sont incomprises parce que là où il faut mentir, on est intègre. Il y a certainement des personnes qui, là où il faut agir avec la haine, on fait du bien. Là où il faut agir avec le mal, on fait le bien. Mais j'aimerais nous rassurer que c'est là et avec ça que nous aurons la victoire. Ce n'est pas avec la haine que l'on a la victoire, mais c'est avec les principes de l'Éternel que l'on a la victoire. Avec les principes de Dieu qu'on a la victoire. Le second point, le second principe par rapport à l'armée, nous pouvons noter que l'armée, c'est consulter le chef des armées. L'armée, c'est consulter le maître. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans 1 Chronique 14. Nous allons aller dans 1 Chronique 14, nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 17. Les Philistins apprirent que David avait été un pourroi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et me les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Bal-Pératim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Bal-Pératim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère. La renommée de David se répandit dans tout le pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Là nous voyons une histoire où il y a deux fois les mêmes adversaires, deux fois David et les Philistins. La première fois, on voit que David, lorsqu'il a appris que les Philistins venaient devant lui, il est allé consulter le Seigneur. Il est allé consulter Dieu pour savoir quelle est la stratégie du moment. Et on voit une seconde fois les Philistins qui, pourtant après avoir été battus, un peu têtus quand même, après avoir été battus, ils sont venus à nouveau devant David et devant les enfants d'Israël. Et là on voit un David qui, à nouveau, est allé consulter le Seigneur. Je pense que si la deuxième fois il n'était pas allé consulter le Seigneur, il n'aurait peut-être pas vaincu. Il y a des situations où on se dit, je suis allé consulter le Seigneur une fois, j'ai vaincu. Alors cette seconde fois, c'est la même histoire. Les choses se répètent. Alors vu que j'ai déjà vaincu une fois, je peux utiliser les mêmes stratégies pour vaincre. Mais non, face à chacune des situations, face aux situations devant lesquelles nous pouvons être, il y a une stratégie particulière. Et la seule personne qui est capable de nous donner les stratégies du moment, c'est le chef des armées. La seule personne qui est capable de nous donner la stratégie qui convient, c'est l'éternel des armées. L'éternel des armées. Et il a toujours des stratégies assez particulières. Il a des stratégies propres à lui-même. Nous pouvons essayer de réfléchir, essayer de deviner, essayer de voir quel est le chemin que nous devons prendre. Mais si nous prenons des stratégies par nous-mêmes, nous allons lamentablement échouer. Voilà pourquoi il est toujours important de savoir retourner vers le chef et lui demander, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Pour cette situation, c'est vrai, c'est similaire à ce que j'ai déjà vécu, mais je viens quand même te demander, que veux-tu que je fasse ? Il a des stratégies particulières que lui seul peut donner. Qui pouvait croire que les murailles de Jéricho tomberaient par des acclamations et parce que des personnes feraient le tour de la muraille ? C'est une stratégie que seul Dieu peut donner. Une stratégie que seul l'Éternel peut donner. Une stratégie que personne d'autre ne peut donner que lui. Alors il est nécessaire, avant chaque bataille ou devant chaque situation, de consulter le chef. De consulter le chef. Un troisième principe, il y en a bien plus, mais ce sont les trois principes que nous allons voir aujourd'hui. Le troisième, c'est la consécration. Une armée est consacrée. C'est quoi la consécration ? La consécration, c'est le fait d'être remise à part pour une cause, d'être remise à part pour un but. Et lorsqu'on est dans l'armée, on s'engage de manière absolue. Ce n'est pas un engagement partiel, comme quoi s'il y a un combat aujourd'hui, j'irais, le combat de demain, je n'irais pas. L'engagement, il est absolu et complet. Et lorsque nous sommes enrôlés dans l'armée de l'éternel, nous marchons selon les principes de l'éternel. Dans l'armée, je pense que s'il faut se réveiller à 5h30, tout le monde se réveille à 5h30. Il n'y en aura pas qui vont rester dans le lit. Tout le monde va faire les exercices qu'il faut. Tout le monde va se lever lorsqu'il faudra se lever parce que cela fait partie des stratégies, cela fait partie en fait du style de vie d'un soldat. Du style de vie d'un soldat. Et lorsqu'on est consacré, on ne marche pas selon notre style, mais on marche selon le style de Dieu. On marche selon le style de Dieu. Un peu comme une femme enceinte ne peut pas consommer tout et n'importe quoi lorsqu'elle est enceinte, lorsque l'on est dans l'armée, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des attitudes que nous devons avoir. Amen. Nous allons passer à deux autres points que nous allons noter, sur lesquels nous allons aller beaucoup plus profondément. deux caractéristiques en tout cas que le Seigneur m'a mis à cœur concernant l'armée qu'il veut susciter. Et les deux points que nous allons voir ce matin, c'est la foi et la prière. La foi et la prière. La première caractéristique que l'armée, qu'a l'armée que Dieu veut susciter ce matin, c'est la foi. Alors que nous sommes en train de passer par des temps qui sont de plus en plus difficiles, les choses deviennent de plus en plus serrées, notre foi en l'éternel doit être inébranlable. Notre foi en l'éternel doit être inébranlable. Nous avons plusieurs définitions de la foi. Nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons toutes ces choses, mais j'aimerais dire à quelqu'un que la foi, c'est ce qui transcende les réalités. La foi ou être un homme de foi, ce n'est pas se leurrer devant les réalités, ce n'est pas se mentir face à la réalité. C'est de voir la réalité, mais de transcender la réalité par la foi. C'est de voir la réalité, mais de ne pas nous arrêter à la réalité. Et lorsqu'on voit la foi, et même selon la définition que nous donne Hébreu 11 à partir du verset 1, on voit que la foi n'a rien à voir avec le visible. La foi n'a rien à voir avec ce qui est humainement palpable ou que l'on peut toucher. On nous dit que la foi est invisible. Mais cette même Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue, mais de ceux qui marchons par la foi. Ce qui revient à dire en fait que la foi, ce sont des yeux, mais la foi, ce sont des yeux spirituels. La foi, ce n'est pas ce qui est physique. La foi, ce n'est pas un œil physique, mais c'est un œil spirituel. Et l'armée que Dieu veut susciter, l'armée que Dieu veut réveiller, c'est une armée composée d'hommes et de femmes de foi. Une armée composée d'hommes et de femmes de foi. Parce que la foi, c'est dans le spirituel et la foi fait bouger les choses. La foi fait, comme j'ai dit en fait, la foi transcende les réalités. La foi, c'est voir la réalité et se dire, ok, malgré la réalité, moi je vais avancer et la réalité va se changer en vérité. C'est ça qu'est la foi. C'est ça qu'est la foi. Et c'est cette caractéristique-là en fait qu'en tant qu'armée de l'Éternel, nous devons avoir. Être de ceux qui ne comptent pas sur le visible, être de ceux qui ne comptent pas sur ce qui est palpable, mais de compter sur ce que l'Éternel nous dit. Voilà pourquoi aussi il est nécessaire de le consulter parce qu'on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire être des hommes et des femmes de foi si nous n'avons pas comme soubassement la parole. Parce que la foi que nous pouvons avoir, si elle n'est pas sur la parole, nous allons être ébranlés. Nous allons tomber. Nous allons échouer. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais Seigneur, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui nous assure que nous devons quand même te faire confiance ? Qu'est-ce qui nous assure que nous devons te faire confiance ? Quelque chose qui est drôle, c'est que j'ai posé une question au Seigneur et il m'a répondu par une question. Et nous allons aller dans Jérémie, Jérémie 32. Et il m'a dit ceci. Jérémie 32 au verset 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » Il y a la version Semer qui dit « Y a-t-il quelque chose qui soit extraordinaire pour moi ? » « Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible ? » « Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas ? » Et ce qui est bien dans ce verset, c'est que l'Éternel commence par se présenter. Et il dit « Je suis l'Éternel. » Lorsqu'on voit l'Éternel, il y a une notion de temps quand même qui intervient, mais l'on se rend compte que ce fameux Éternel est en dehors du temps. Alors, là où nous nous sommes surpris, là où nous ne comprenons pas, il est déjà passé par là. Les choses qui nous dépassent, les choses qui nous surprennent, le Seigneur, que dis-je, l'Éternel est déjà passé par là. Le chemin par lequel nous passons aujourd'hui, l'Éternel est déjà passé par là. Alors, parce qu'une personne est déjà passée par là, tu ne peux rien faire d'autre que lui faire confiance. C'est comme une personne qui se dirige vers la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui te dit « Attention, il y a un véhicule sur le bas-côté. » Waze. Il y a un véhicule sur le bas-côté. Tu lui feras confiance parce qu'il est passé par là. Et c'est la même chose par rapport à l'Éternel. C'est la même chose par rapport à l'Éternel. Et lorsque nous mettons notre foi en Dieu, notre langage change. La foi conditionne notre langage. La foi conditionne notre langage. Et si je pouvais, j'aurais posé la question à certaines personnes. J'aurais posé la question à Abraham. Abraham, il est en train d'aller sacrifier son fils. Son fils lui demande « Père, il y a ci, il y a ça, mais où est l'animal ? » Et Abraham dit « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Qui t'a dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ? Comment tu sais qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ? La foi. La foi. Et juste la foi. Si seulement je peux toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Qui te l'a dit ? La foi. La foi. Et la foi change notre langage. La foi change notre langage. Et nous pouvons aller même dans le livre de Nombre, Nombre 13. Nombre 13, nous allons lire à partir du verset 16. On va commencer au verset 16 rapidement. On voit qu'au départ, il y a plusieurs noms qui sont cités, plusieurs noms qui sont cités. Et à partir du verset 16, on nous dit « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. » Moïse donna à Osée, fils de Nune, le nom de Josée. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Et ce qu'est le pays où il habite, s'ils sont bons ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elle est ouverte ou fortifiée. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des derniers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsi. Et jusqu'à Réhob, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Séchay et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Toine, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eskol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Et ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eskol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aran et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cades dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi et les Essiens, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » On voit là deux catégories de personnes. Des personnes qui sont allées explorer un pays que l'Éternel avait promis de leur donner et en revenant de là, ils ont dit que les personnes qui habitaient ce pays étaient trop fortes et trop grandes. Et ils ont commencé à douter certainement en se disant qu'il n'y arriverait pas. Et là, on voit un homme qui fait taire les paroles qui ne sont pas animées de foi et déclare qu'ils vont s'emparer du pays. Là, on voit un homme de foi qui a un langage, un langage particulier, un langage qui est différent de la réalité parce que c'était un fait que les personnes qui habitaient ce pays étaient fortes. Mais il a décidé de ne pas s'attarder sur la réalité et de se rappeler et de s'appuyer sur ce que le Seigneur leur avait dit. Et il a tenu un langage de foi en disant qu'ils vont aller et s'emparer du pays. Qu'ils vont aller et qu'ils vont s'emparer du pays. La foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque, mais c'est un risque à prendre. Et c'est un risque solvable. Pour les financiers, je pense que vous connaissez la définition. Ce qu'est la solvabilité. La solvabilité, en fait, c'est une personne solvable, c'est une personne qui est capable de tenir à ses engagements ou est capable de payer ses dettes. Et lorsque l'on voit la foi ou que l'on parle de la foi, la foi n'échoue jamais. La foi paye ses dettes, la foi tient ses engagements. Lorsque nous pouvons voir l'exemple de ce Pierre qui a tenté de pécher du moins à plusieurs reprises et qui a échoué, là, on a un Jésus qui arrive et qui lui demande encore de jeter le filet. Et là, Pierre met sa foi sur la parole de Dieu et la foi a payé. La foi a tenu ses engagements et a apporté du fruit ou plutôt apporté des poissons. Mais ce qui est sûr, c'est que la foi est véritablement solvable. Et lorsque nous mettons notre foi en Dieu, nous réussissons vraiment à défier les réalités. Amen. Le second point, la seconde caractéristique, c'est la prière. La prière. Et Dieu veut une armée de prieurs. Une armée de prieurs. Au début de l'année, on a reçu notre phrase qui dit que la prière, c'est la licence terrestre pour l'interférence céleste. Amen. Et le Seigneur m'a parlé de la prière d'une manière particulière et différente. Parce que c'est vrai que nous avons déjà reçu des enseignements sur la prière. Mais le Seigneur m'a permis de comprendre qu'en fait, la prière, c'est ce moment-là où on use de ses droits. Et on use de ses droits à différents niveaux. On use de ses droits à trois niveaux, je dirais. On use de ses droits auprès de Dieu. On use de ses droits sur soi-même. Et contre l'ennemi. Lorsqu'on parle de prière comme étant le moment où on use de ses droits vis-à-vis de Dieu, on voit la prière comme ce temps où l'on fait part de nos requêtes à Dieu. Lorsque l'on dit à Dieu ce qui nous dérange, lorsque l'on dit à Dieu ce qui nous tracasse, lorsqu'on intercède pour nous, pour les autres. Ça, c'est un temps de prière où nous usons de nos droits en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis d'autres pères. Parce que lui-même, en plus, il a dit que lorsque nous sommes dans le besoin que nous pouvons faire monter vers lui des prières. Et il nous répond. La prière comme étant ce temps où nous sommes vis-à-vis de Dieu, c'est aussi ce temps où nous sommes dans l'adoration. Ce temps où nous sommes dans la contemplation, en train de contempler qui est le Seigneur. En train d'adorer le Dieu. En train d'adorer ce Dieu que nous voyons. En train d'adorer ce Dieu que nous avons rencontré. Mais pas seulement un temps où nous parlons, mais aussi un temps où nous recevons de la part du Seigneur. Parce que quelque chose que j'ai compris, c'est que le Seigneur est bavard. Lorsque nous sommes dans sa présence et que nous nous attendons à lui, il parle et il répond. D'ailleurs, il a dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » « Je te montrerai. » Et lorsque nous sommes dans ce temps-là, nous pouvons juste être comme là, en train d'attendre ce que le Seigneur va nous répondre. D'attendre quelles sont les orientations que nous devons recevoir de la part du Seigneur. Et le deuxième niveau, la prière pour défendre ses droits ou faire valoir ses droits sur nous-mêmes, en tant que personnes. Pourquoi ? Parce que nous sommes composés d'une âme qui peut faiblir. Nous sommes composés d'une âme qui, à certains moments, peut être fatiguée. Et quelquefois, il est nécessaire, lorsque nous prions, de parler à notre âme. David l'avait compris. Lorsqu'il parlait, il y a des moments lorsqu'il priait, il parlait à son âme. Il disait à son âme, « Âme, pourquoi t'abattes-tu au-dedans de moi ? » Pourquoi tu t'abats au-dedans de moi ? Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu crains ? Pourquoi tu es paniqué ? Pourquoi tu es angoissé ? Et il priait, il parlait à son âme. Et c'est quelque chose, par la grâce de Dieu, que j'ai pu expérimenter quand même, parce que... Il est arrivé un moment, il y a quelques mois, où j'étais... où j'étais mal. Il y avait une situation qui avait duré longtemps et mon âme en était affectée. En fait, je ne le savais pas que mon âme était affectée. Et comme on a un Dieu qui sait toutes choses, un jour, il m'a conduit dans un temps de prière. Je voulais prier, mais il m'a dit, « Non, arrête-toi, parle à ton âme. » Parle à ton âme afin que ton âme puisse être fortifiée. Et ce qui est bien, c'est que nous avons, au-delà du langage intelligible, nous avons le parler en langue. Et la Bible dit que celui qui parle en langue se fortifie. Celui qui parle en langue s'édifie. Lorsque tu es là et que tu sens que ton âme est comme troublée, tu sens que ton âme est angoissée, prie. Prie en langue. Prie. Parce que cela, en fait, va fortifier ton âme. Cela va fortifier l'âme. Et à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, on se relève comme étant beaucoup plus fort. Parce que lorsque notre âme est touchée, c'est très dangereux. Et il faut savoir, en fait, discerner aussi quel est le type de prière que je dois faire. Est-ce que je dois faire une requête ou est-ce que je dois parler à mon âme ? Et le troisième type de prière, c'est contre l'adversaire. Contre l'adversaire. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous a déjà, le Seigneur nous a déjà, en fait, donné le pouvoir. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de dominer. c'est quelque chose qu'il nous a donné à nous. Ce n'est plus, en fait, de sa responsabilité, mais c'est de la nôtre. Lorsque nous devons prier, nous devons savoir que nous avons un ennemi à combattre. Et l'heure n'est plus à dormir, l'heure n'est plus à s'assoupir, mais l'heure est à prier. Parce que la Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Alors, bien sûr, il va maximiser ses stratégies, il va maximiser tout ce qu'il peut, en tout cas, pour réussir à nous atteindre. Et nous, en connaissant, en sachant ces choses, nous devons non pas nous asseoir, mais nous lever. Nous devons non pas nous asseoir, mais nous lever dans la prière. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, nous avons beaucoup de temps de prière auxquels nous devons tous participer. Mais pas seulement des temps de prière à l'Église, mais aussi des temps de prière chacun chez soi. Une vie de prière personnelle est tellement importante parce qu'il n'y a personne qui peut mieux prier que toi. Il n'y a personne qui peut mieux prier pour toi que toi-même. Personne. Alors, c'est important, c'est nécessaire. Et lorsque nous faisons valoir nos droits contre l'adversaire, nous les faisons valoir au nom de Jésus-Christ. Nous ne les faisons pas valoir au nom de nous-mêmes, au nom de nos pères ou de qui que ce soit, mais nous les faisons valoir au nom de Jésus parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir, parce que c'est lui qui nous a donné toute capacité. Et la prière, c'est quelque chose qui ne doit pas être pensé. C'est quelque chose qui doit être dit. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus ne leur a pas dit quand vous priez, pensez. Jésus a dit quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Il y a des mots qui doivent sortir de votre bouche. C'est vrai que la Bible dit que bien avant que nous puissions parler, le Seigneur connaît déjà nos besoins. C'est vrai, mais il a dit quand vous priez, dites. Je connais déjà vos besoins, mais j'ai besoin que vous puissiez le dire. Je connais déjà ce qu'il y a dans vos cœurs, mais j'ai besoin que vous puissiez le dire. Il a besoin qu'on puisse le dire non pas pour lui, mais il a besoin que l'on puisse le dire pour nous et pour le monde spirituel. Parce que autant la prière la prière est secrète. Lorsque Jésus nous parle de la prière, il dit lorsque vous priez, mettez-vous à part. La prière est secrète, mais elle n'est pas privée. La prière est secrète parce que c'est entre lui et nous, mais elle n'est pas privée parce que lorsque nous prions, il y a les situations qui écoutent. Lorsque nous prions, il y a le diable qui écoute. Lorsque nous prions, il y a les démons qui écoutent. Alors nous devons dire. nous devons dire afin que les situations entendent. Nous devons dire afin que les situations écoutent. Nous ne devons pas nous arrêter. Il faut dire. En fait, lorsque nous disons, c'est comme lorsque nous sommes à un conseil. Nous sommes à un conseil et il y a le maître qui est là, qui veut savoir notre avis. OK, bon, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Ou c'est comme si Abraham, il a eu l'information qu'on va consumer, qu'on va consumer Sodome et Gomorre et il reste là. Il faut dire. Il faut parler. Le Seigneur a besoin de savoir, le Seigneur a besoin d'avoir notre avis sur les situations qu'il y a sur la terre. Avant que le Seigneur puisse faire quelque chose, il veut connaître notre avis. C'est comme si nous avons un droit de vote mais que nous ne jouissons pas de ce droit de vote. C'est comme si nous avons un droit de vote mais que nous sommes ignorants que nous l'avons. Nous devons arrêter d'être ignorants. Alors que le Seigneur nous a donné la possibilité de lui dire, nous devons lui dire et nous devons le dire dans la prière. Nous devons lui dire dans la prière. parce qu'en plus de ça, le monde spirituel fonctionne par la parole. Le monde spirituel a besoin d'entendre. Lorsque Jésus était dans cette barque-là, il n'a pas pensé « Vent, arrête-toi ! » Il a dit, il a déclaré. Il y a des mots qui sont sortis de sa bouche et la situation a entendu. Mais comment cela se fait-il que nous, dans notre situation, on ne dit rien alors qu'on a ce droit ? Ce n'est pas quelque chose qu'on vole. Le Seigneur nous a donné le droit de parler. Le Seigneur nous a donné le droit de dire. D'ailleurs, il a dit « Dites ! » Alors nous devons dire pour que les situations entendent. Et lorsque nous disons, nous conditionnons aussi nous-mêmes notre attitude. Pourquoi ? Parce que lorsque nous parlons, notre âme écoute, nous-mêmes, nous nous écoutons en fait prier. Nous nous écoutons prier et ça nous fortifie aussi. Ça nous fortifie aussi et on se rend compte que « Ok, j'ai prié à mon Dieu, j'ai demandé telle chose à mon Dieu, j'ai déclaré telle ou telle parole, alors je vais avoir l'attitude de la parole que j'ai déclarée. » Lorsque l'on pense, l'effet n'est pas aussi grand, l'impact n'est pas aussi puissant que les paroles. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à être de ces hommes et de ces femmes qui prient et qui parlent, qui prient et qui déclarent. Qui prient et qui déclarent. Lorsque le Seigneur m'a dit toutes ces choses, je me suis demandé pourquoi ? Je me suis dit « D'accord, mais pourquoi ? » Et le Seigneur m'a dit plus que jamais les taux se resserrent, plus que jamais les temps sont difficiles. Nous sommes en train d'avancer à contre-courant et si nous ne sommes pas forts, nous allons tomber. Si nous ne sommes pas forts, nous allons être ébranlés. Si nous ne sommes pas forts, les vents d'aujourd'hui vont nous arrêter, les vents d'aujourd'hui vont nous stopper. Alors nous avons besoin d'être cette armée remplie d'hommes et de femmes de foi. La foi, pourquoi ? Parce que lorsque les vents sont là, on ne va pas s'arrêter en se disant que les vents sont contraires. Mais on va affronter ces vents contraires. Et on va affronter ces vents contraires dans la prière. Et on va affronter ces vents contraires dans la prière. Et on va reprendre rapidement pour terminer, on va reprendre rapidement Ézéchiel 37 et nous allons nous intéresser principalement sur le verset 10. La parole déclare au verset 10 qu'Ézéchiel prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu, pardon, selon l'ordre qu'il lui avait donné. Et l'Esprit entra en eux et il reprit et il revit. « Il se tinrent sur leurs pieds. » « Ils se tinrent sur leurs pieds. » C'est-à-dire que ces ossements étaient secs, sans aucune vie, sans aucune force. Et l'apôtre nous a posé la question, enfin, nous a pas posé la question, mais s'est posé la question la dernière fois. comment le pied savait qu'il devait aller à tel endroit ? Comment l'oreille gauche savait qu'il fallait qu'il se colle à cette tête ? Comment cela était possible ? C'est un mystère de l'Éternel, mais là, on voit qu'après, après qu'il y a eu tout cela, après qu'il y a eu ce mouvement, ces os, ces personnes se sont tenues sur leurs pieds. Et lorsqu'on parle de se tenir sur les pieds, on voit la stabilité. Lorsqu'on voit se tenir sur les pieds, on voit la force. Lorsqu'on voit se tenir sur les pieds, on voit l'endurance. Et c'est cette armée endurante et forte que l'Éternel veut susciter. C'est cette armée endurante, forte et inébranlable que l'Éternel veut susciter aujourd'hui. C'est nous que l'Éternel veut susciter. Que nous puissions être cette armée-là, sortir de la mort, sortir de l'insensibilité, sortir du péché, sortir du mal, sortir de la passivité, sortir du sommet, que nous puissions sortir de toutes ces choses afin de nous lever. Parce que l'ennemi est là, l'ennemi est présent. C'est vrai que nous ne voulons pas nous axer que sur lui, mais nous devons savoir qu'il est là. Alors parce qu'il est là, nous devons être une armée véritable qui se lève et qui va au front. Nous devons être une armée véritable qui se lève et qui sait qui sait en fait se tenir debout, qui sait défendre la cause du royaume, qui sait défendre la cause du royaume. Ce n'est pas pour défendre n'importe quoi, mais c'est défendre le royaume et la cause du royaume. Parce que si nous ne nous ne nous levons pas, il y a plusieurs que l'ennemi va rattraper avec lui. Si nous ne nous levons pas, il y en a plusieurs. Alors nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Et ce qui est bien, c'est que dans ce texte d'Ézéchiel 37, nous voyons le Saint-Esprit entrer en œuvre. Nous voyons l'Esprit de Dieu être à l'œuvre. Et nous voyons l'Esprit de Dieu être en mouvement. Alors j'aimerais que pour terminer, nous puissions nous mettre debout et prendre quelques minutes de prière. Que nous puissions dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous voulons un vent de rafraîchissement. Un vent de rafraîchissement. Là où nous étions faibles, un vent de rafraîchissement. Là où nous étions secs, un vent de rafraîchissement. On nous a enseigné il y a quelques jours que le Saint-Esprit, c'est celui qui fait circuler en nous la sève. Nous allons élever nos voix et dire au Seigneur éternel que ton esprit soit en mouvement. Nous avons besoin d'entendre un bruit. Nous avons besoin d'entendre un bruit. Nous avons besoin de voir un mouvement dans nos vies. Nous avons besoin de voir un mouvement. Est-ce qu'il y a une voix qui peut se lever ce matin ? Est-ce qu'il y a une voix qui peut se lever ce matin ? Oh éternel, nous refusons d'être une armée sèche. Mais nous voulons éternel Dieu de gloire être cette armée et cette grande armée que tu suscites. Nous voulons éternel Dieu de gloire être de ceux qui sont enrôlés dans ton armée. Nous voulons être de ceux qui sont enrôlés dans ton armée. Nous voulons éternel Dieu de gloire être en activité pour le royaume. Nous voulons éternel être en activité pour le royaume. Nous refusons éternel de demeurer sec. Nous refusons éternel de demeurer mort. Là où une vie de prière, Seigneur, était morte. Nous prions éternel Dieu de gloire qu'il y ait le vent de l'esprit qui souffle. Qu'il y ait le vent de l'esprit qui souffle et que cette personne se tienne sur ses pieds. Que cet homme et cette femme se tiennent sur ses pieds. Oh oui, Seigneur, que tu réveilles notre foi. Que tu réveilles notre foi. Seigneur, nous voulons sortir de l'insensibilité alors que les temps sont de plus en plus difficiles. Nous voulons sortir de l'insensibilité alors que l'ennemi est en train d'augmenter de stratégie. Nous voulons sortir de la mort alors que le besoin est présent. Nous voulons sortir de la mort alors que le besoin est là. Alors que le champ est encore vaste, Seigneur. Alors que le champ est encore vaste. Nous voulons être cette armée qui se lève. Nous voulons être cette armée qui se lève. Alors, esprit de Dieu vient et souffle. Esprit de Dieu vient et souffle. Esprit de Dieu vient et souffle. Nous voulons reprendre vie. Nous voulons reprendre vie. Nous voulons reprendre vie. Nous voulons reprendre vie éternelle. Et être inébranlable. Nous voulons être inébranlable. Nous voulons être inébranlable, Seigneur. Alors rends-nous inébranlables. Fais de nous, éternel, Dieu de gloire, ces hommes et ces femmes qui sont comme vous. Cette grande armée éternelle. Nous voulons pas éternel passer à côté de cet appel. Mais Seigneur, nous voulons faire partie de cette armée. Nous voulons faire partie de cette armée, Seigneur. Nous voulons faire partie de cette armée, Seigneur. Nous voulons faire partie de cette armée, Seigneur. Sainte-Esprit, qui donne vie, Ragnons-moi ce feu pour toi. Sainte-Esprit, qui donne vie, Ragnons-moi ce feu pour toi. Merci. Merci. Merci Alléluia Rallie mon soldat, il est temps ce matin Seigneur Fortifie un soldat fatigué ce matin Seigneur Redonne la foi à un soldat qui avait perdu l'espérance ce matin Seigneur Alléluia Seigneur je veux rappeler à quelqu'un ce matin Qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse à faire de la vie S'il veut vivre celui qu'il a enrôlé Alléluia Tu nous as enrôlés dans cette grande armée mon Dieu pour moi Merci parce que tu marches de nous Alléluia Est-ce qu'un soldat peut acclamer très fort le Seigneur ce matin ? Alléluia Est-ce qu'il y a un soldat de Dieu ici ce matin ? Est-ce qu'il y a un guerrier de Dieu ici ce matin ? Alléluia Est-ce qu'il y a un soldat qui était tombé ce matin et qui a été relevé par la parole de Dieu ? Alléluia Que le Seigneur te bénisse, sors tes filles Merci pour ce merveilleux message Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes Alors merci de préparer ce qu'on a préparé Merci de préparer ce qu'on a préparé Déjà depuis la maison Et les paniers vont passer, vont circuler Alléluia Réluia 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 Ici même après le séminaire jusqu'à 5h du matin Pour les personnes qui peuvent rester Celles qui ne le peuvent pas, merci de nous rejoindre en ligne Amen Que le Seigneur nous bénisse Alors je ne sais pas s'il y a des nouveaux ce matin Parmi nous Il n'y a pas de nouveaux Ok Ben on va encore se lever On va se lever, on va rendre grâce au Seigneur Tu vas prier en fonction de la portion que tu as reçue ce matin Alléluia Si tu as été béni alors tu vas rendre des grands hommages au Seigneur Le dire merci Alléluia Et lève ta voix avec moi Seigneur nous te bénissons je te dis merci Merci mon Dieu mon roi pour cette parole Seigneur Merci parce que tu nous as rappelé que nous sommes des soldats mon Dieu mon roi Qui sont enrôlés mon Dieu mon roi père dans une grande armée Dont toi tu es Seigneur de gloire l'éternel des armées Seigneur merci parce que mon Dieu mon roi nous savons que dans ce combat mon Dieu mon roi père éternel Nous ne sommes pas seuls Mais toi tu marches non seulement au devant de nous Mais tu marches aussi à nos côtés afin de nous donner encore la victoire Seigneur merci pour cette parole qui reste attachée encore à nos cœurs Que nous allons mettre en pratique mon Dieu mon roi Seigneur Afin de te voir encore œuvrer dans nos vies Seigneur je bénis chacun d'entre nous Seigneur qui s'est disposé ce matin à venir à ce culte Et je remets ceux qui vont partir entre tes saintes mains Afin que tu leur ferais un chemin mon Dieu mon roi père éternel Pour qu'ils arrivent dans leur demeure sans encombre et sans incident Merci pour ceux qui vont rester encore à ce deuxième culte Seigneur je te dis d'avance merci parce que j'ai été rassurée